Musique Donc Thomas Dietrich, je venais de sortir votre deuxième roman chez Alma Michel, Les enfants de Toumaï. L'accent se situe et au Tchad et en Égypte. C'est une histoire d'amour entre deux personnes d'un milieu différent. Vous pouvez nous raconter un petit peu d'où vous êtes venu cette histoire. Les enfants de Toumaï, c'est une histoire d'amour qui met en scène deux Tchadiens. Le Tchad, c'est un grand pays d'Afrique centrale, assez désertique. Et donc il y a une jeune fille, Sakine, qui est musulmane du nord du pays, qui est d'une famille assez riche, mais qui s'apprête à être mariée contre son gré. Et il y a Emmanuel qui, lui, est du sud du pays, est d'origine chrétienne, mais a réuné sa foi chrétienne pour adopter le petit livre rouge. Il se bat avec le petit livre rouge. Et il est obligé de fuir son pays parce qu'il a des positions contre le régime en place. Et ces deux personnes que rien n'aurait destiné à se rencontrer, puisqu'au Tchad, il y a une fracture nord-sud entre les chrétiens, les musulmans, les gens plutôt normales, les gens plutôt sédentaires, vont se rencontrer finalement au Tchad. Ils vont s'aimer, ils vont se rencontrer en Égypte. Ils vont s'aimer envers et contre tout. Alors, le personnage d'Emmanuel, je trouve qu'au début du roman, on ne sait pas si c'est une blague ou pas. Parce que quand on dit qu'il veut fonder le parti maoïste, au départ, on pense à quelque chose de drôle. Mais en fait, pas du tout. Il est très sérieux. Il est très impliqué. Alors oui, il est très sérieux, sauf que ça ne marche pas tellement. C'est une sorte de Don Quichotte, de Cyrano de Bergera, qui est tout seul, qui est là avec ses idéaux, ses rêves de grands soirs, et qui n'est finalement écouté par personne, si ce n'est par les vagabonds qui forment son seul auditoire. Et il a une sensée... C'est un personnage, alors, qui me ressemble beaucoup dans son idéalisme un peu forcené, un peu naïf, des fois. Et il va mettre, finalement, il va mettre autant d'ardeur à Aimé Sakine qu'il en a mis à défendre le Petit Livre Rouge et la Révolution maoïste. Non, non, ce n'est pas du tout une blague. Et vous avez aussi ces personnages qui, en Afrique, ont fait 10 ans d'études dans des domaines absolument farfelus, anthropologie, structurelle, et qui se retrouvent, et forcément, il n'y a pas de demande sur le marché, qui se retrouvent à un carrefour, quasiment SDF, alors qu'ils ont fait des grandes études. Donc c'est ces personnages-là que je voulais mettre en scène. Alors, on l'a compris, vous avez une grande connaissance du Tchad. C'est un pays que vous connaissez bien ? C'est un pays que je connais bien. J'étais jusqu'à la semaine dernière d'où j'ai été expulsé pour activisme politique, puisqu'il y a actuellement au Tchad une dictature qui s'évite depuis 26 ans, d'ailleurs, avec le soutien de la France. Et c'est un pays aussi avec des liens très personnels très forts. J'ai bien connu ce pays-là. Le Tchad, c'est un carrefour. C'est un pays que les gens ne situent pas souvent bien sur la carte. Et tout ça, qui est un pays, on croit qu'il n'y a que des guerres, alors que ce n'est pas que ça. Il y a vraiment une imbrication entre le Sahara et aussi l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est qu'il se rend compte qu'il y a un mélange des populations. Ça crée aussi des formes de racisme, puisque le racisme, ce n'est pas qu'entre les blancs et les noirs, les jaunes et les noirs. Ça peut être aussi à l'intérieur de l'Afrique. C'est de ça dont je parle. Ça veut dire ce racisme de gens qui ne veulent pas qu'une personne épouse leur fille. Voilà, c'est important. Et effectivement, ce pays-là est un très, très beau pays. C'est un très grand pays. J'ai voulu aussi lui rendre hommage à travers ce livre. Alors, c'est vrai qu'il y a toute cette connotation politique autour du roman. Mais en même temps, votre histoire d'amour, elle est extraordinaire. Vos personnages sont vraiment des personnages très forts auxquels on s'attache rapidement. On suit leur destin qui est très, très compliqué. Dans un pays qui est pauvre, dans un pays où, justement, les femmes n'ont pas beaucoup de droits. Mais ils choisissent, envers et contre tout, d'être libres. On parle souvent de Roméo et Juliette africains. Mais Roméo et Juliette, avant de se rencontrer, ils sont plutôt bien. Ils vivent dans un milieu aisé. Ils sont libres. Alors que là, il y a un personnage, une jeune fille qui s'apprête à être mariée de force. Et un jeune homme qui va être expulsé de son... Qui doit fuir de son pays parce qu'il lutte contre la dictature. Donc, c'est une histoire de deux miséreux qui vont migrer, d'ailleurs, vers l'Égypte. C'est aussi une histoire de migration, mon livre. Et qui vont se trouver l'un l'autre. Et qui vont s'aider à trouver la liberté, à trouver la dignité. Donc, voilà, c'est une histoire d'amour qui libère. C'est pas une histoire, c'est pas... On parle souvent des grandes histoires de passion qui asservissent, qui détruisent. Ben là, c'est une histoire qui lit. C'est une histoire d'amour qui libère envers et contre tout. Et alors, au bout du compte, votre roman a quand même une résonance dans l'actualité. On ne parle pas uniquement politique, mais celle de la migration. Oui. Et mon but dans ce roman, c'était de montrer que la migration, c'est pas... On part pas d'un point 1 qui est le pays d'origine, par exemple le Tchad, pour arriver à un point B qui est l'Europe. Il y a tout un parcours entre ça. Il y a des gens qui, des fois, s'arrêtent parce qu'ils n'ont plus d'argent pour continuer, parce qu'ils trouvent des opportunités. Et je parle de l'Égypte, c'est un point de passage obligé pour la migration. Et vous avez beaucoup de migrants subsahariens qui vivent en Égypte, d'ailleurs qui dorment dans les cimetières, parce que la précaution démographique est telle qu'il n'y a plus place où se loger, où les gens n'ont plus assez d'argent pour se loger. Et donc voilà, je voulais parler de ces parcours migratoires qui paraissent très chaotiques en apparence, mais aussi qui sont dictés par les nécessités, par le fait que ces gens-là n'ont rien quand ils partent, et n'arrivent pas forcément au but qui est de rejoindre l'Europe et de s'y établir. J'ai essayé dans Les Enfants de Toumaï de faire passer des messages, de dire qu'effectivement il y a des problèmes au Tchad, en tout cas dans ces pays-là, avec le droit des femmes. Il y a des problèmes, il y a des gens qui sont asservis, il y a des gens qui ne vivent pas libres. Sans être occidentaliste, juste dire, voilà, il y a des choses qui m'ont profondément choqué, qui touchent aux droits les plus fondamentaux de l'être humain, et j'ai voulu les dénoncer. Et l'écriture est un vecteur puissant, les mots sont des armes, bien sûr, beaucoup plus, même beaucoup plus que les armes elles-mêmes.